Vous écoutez Mister Mister Radio La complice de Louis C. Thomas Avec Jacques Morel, Diana Dettlange, Laurence Weber, Gérard Dournel, Henri Poirier et Claude Martin Réalisation Pierre Billard La complice de Louis C. Thomas Enfin quoi, nous en parlons depuis assez longtemps. T'as eu le temps de prendre une décision, non ? Quand j'ai contracté cette assurance-vie, tu n'ignorais pas pourquoi. Et tu n'as pas dit non. Mais tant que tout ça restait sur le plan théorique... Eh ben le moment est venu de passer à l'action. Je sais ce que la prime m'a coûté et je n'ai pas les moyens de la renouveler. S'il y avait une autre solution ? Il n'y en a pas. Pour que je touche les 25 millions, il faut que ma femme meure. Mais tu n'auras pratiquement rien à faire. Ou presque rien. Et la police n'y verra que du feu. C'est toi qui le dis. Le fait même qu'un mari assure sa femme sur la vie pour une telle somme... Je te répète que tout paraîtra naturel. Et puis quoi ? Une assurance sur la vie, ce n'est pas une assurance contre la mort. Tout le monde est mortel. Même en envisageant le pire. En admettant que de prime abord, je sois un peu suspect. Tu vois, toi non plus, tu n'es pas sûr. Mais laisse-moi finir. Je te dis que même si on avait des velléités de me soupçonner, on sera bien obligé de vite abandonner cette idée puisque j'aurai un alibi dur comme fer. Un vrai. C'est ce qui fait notre force à tous les deux. Moi, blanc comme neige, toi qui personne ne songera à seul instant. D'ailleurs, tu t'envoleras vers le Brésil la nuit même de la chose. Seul ? Ah ben évidemment. De mon côté, je prépare les gens à mon départ. Je parle d'un voyage d'affaires en Amérique du Sud. Et quand me rejoindras-tu ? Te rejoindre ? Ah, ben alors. T'es d'accord ? Non. Hein ? Ben réponds, quoi. Réponds d'abord toi. Quand me rejoindras-tu là-bas ? Ben dans deux ou trois mois. Faut laisser à l'assurance le temps de payer. Tant que ça ? Ce sera long. Ben, on n'a pas intérêt à précipiter les choses. Et puis crois-moi, ces trois mois-là penseront plus vite pour toi que pour moi. Il est parfois plus difficile d'attendre. Eh ben alors, n'attendons plus. Je te l'ai dit, le moment est venu de choisir. Alors c'est oui ou c'est non. Si tu réfléchissais encore un peu. Mais je fais que ça depuis des mois. Non, non, il n'y a pas 36 solutions. C'est oui ou non. Il n'y a pas à sortir de là. Voilà. Et tout dépend de toi. Allez, pense, ma chérie. Pense à la belle vie que nous aurons. Hein ? Plus de soucis d'argent. Parce que toi aussi, l'argent, tu l'aimes, hein ? Non, Philippe, si je dis oui, c'est pour toi. C'est pas pour l'argent. Non, non, mais bien sûr, ma chérie. Moi aussi, c'est pour toi. Pour que nous soyons heureux. Tous les deux. Oui, promets-moi de ne pas trop me faire atteindre au Brésil. C'est juré. Bon, alors il s'agit maintenant d'organiser les choses. Dès demain, je m'arrange pour rencontrer Epernet. Là, j'y coupe pas d'une invitation pour un de ses prochains week-ends dans sa maison de campagne. Mais il y aura sa soeur, bien entendu. Bah oui, bien entendu, puisqu'il vivait en sorte. J'aime pas beaucoup cette Lucette avec ses airs de chatte endormie. Elle est amoureuse de toi. Qu'est-ce que tu vas chercher ? Ne dis pas le contraire, tu l'as toi-même reconnu l'autre. Oh, écoute, c'est un prix, soyons sérieux. C'est pas Lucette qui m'intéresse, mais la maison de campagne. Un ancien moulin, tapis au creux d'un vallon, en plein bois. Parame qui vit à des kilomètres à la ronde. Je le sais parce que c'est moi qui l'ai fait acheter à Epernet. Je connais l'endroit comme ma poche. Non, mais tu m'écoutes ? Oui, 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 continue, continue. Bon, alors on va voir si comment les choses vont se passer. Paul et sa soeur vont au moulin le vendredi soir. Moi, j'arriverai le samedi après-midi tout seul. Ah, enfin ! Enfin, voilà notre Philippe. Paul, c'est Philippe. Bonjour, Lucette. Comment allez-vous ? Et comme vous le voyez, en pleine forme. Bonjour, mon vieux. T'as pas amené ta femme ? Ah, ben, je la croyais déjà ici, moi. Elle a pris sa voiture au début de l'après-midi. Elle a voulu à tout prix passer chez son coiffeur. Chez son coiffeur, un samedi après-midi ? Ben oui. Eh bien, elle n'est pas près de sortir. On va prendre notre mal en patience. Mais aussi l'apéritif. Si tu daignes, elle nous offre à quelque chose. Ah, asseyez-vous, Philippe. Merci. Non, 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 pas ce fauteuil-là, non. Prenez celui-là, il est plus confortable. Ah, bon. Honneur aux invités. Qu'est-ce que tu bois ? Un whisky, s'il te plaît, avec beaucoup d'eau. Oui. Un petit porteau pour moi. Oh, Philippe. Oui. Raymond n'est jamais venu au moulin. Vous croyez qu'elle trouvera facilement ? Oh oui, je lui ai fait un petit topo. Puis d'ailleurs, j'espère qu'elle va pas tarder, quand même. Vous savez, on a tout notre temps. Ici, les heures ne comptent plus. Non, et combien vous avez raison. Ah, je vous envie ce calme. Ce silence, là. Puis cet air propre qu'on respire. On se croirait pas si près de Paris. Eh, un glaçon, ça te suffit ? Oui, oui, merci. Eh bien, alors, à votre santé. À la tienne et à celle de Raymond. Et au succès de votre grand voyage. De mon grand... Ah, parce que vous savez déjà ? Paul m'a raconté. C'est bien vrai, n'est-ce pas ? Vous partez pour le Brésil. Oui, en principe, à la fin du mois. Et Raymond vous accompagne, paraît-il. Oui. Elle en a une de ses chances. Ah, l'Amérique du Sud, mon rêve. Ma petite sœur, si Paul n'était pas marié, tu n'aurais plus qu'à l'épouser. Eh, mais je ne l'épouserais pas seulement pour le Brésil. Oh, écoutez, encore un mot, vous me faites rougir. Et tu comptes rester longtemps, là-bas ? Oh, ben, je ne sais pas exactement, tu sais, le Brésil est un pays neuf, en pleine expansion, il doit y avoir des contacts intéressants à prendre. Mais quelle heure est-il ? Attends, c'est 5h moins 10. Déjà ? Mais ce qu'elle fait Raymond ? J'ai appris le temps d'arriver. Ben oui, mais tout de même, elle exagère, la nuit tombe vite à cette époque. Mon Dieu, mon Dieu, quelle impatience ! On ne la mangera pas, votre Raymond. Ah non, mais oui, c'est plus fort que moi. Quand elle prend la voiture, je n'aime pas qu'elle soit en retard. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. 8h15, vous n'allez tout de même pas me dire que le retard de Raymond est normal. Calmez-vous un peu, Philippe. Depuis que Paul est parti se renseigner au village, vous tournez comme un ours en cage. Ah oui, mais mettez-vous à ma place. Je voudrais être plus vieux de deux bonnes heures. Ce n'est pas gentil pour moi, ce que vous dites. La compagnie vous déplait tant que ça. Non, ne m'en veuillez pas, je suis inquiet. Enfin, Raymond devrait être là depuis longtemps. Mais je vous l'ai dit, le coiffeur, un samedi après-midi, je parierai qu'il est encore au travail à cette heure-ci. Je vais vous entendre. Mais bon sang de bois, mais qu'est-ce qu'ils attendent à la pause pour me rappeler ? Pourquoi il y a bien dix minutes que j'ai demandé la communication ? Ah, enfin ! Je vous laisse décrocher. Allô ? Allô, marqué des 48-41 ? Le salon de coiffure ? Oui, bonsoir, monsieur. Est-ce que vous avez coiffé, madame Sérignan ? Oui, je suis son mari. Oui, mais je l'attends chez des amis. À quelle heure ? Ah bon ? Merci, bonsoir, monsieur. Alors, elle est sortie de chez le coiffeur à cinq heures. Il ne faut quand même pas trois heures et demie pour venir ici. Elle a peut-être eu une panne. Oh, une panne, elle aurait téléphoné. En cette saison, avec la nuit, il ne passe pas grand monde sur les routes. Oui, mais en cette saison aussi, les routes sont glissantes. Raymond a horreur de conduire la nuit. Vous savez qu'il n'y voit pas très bien et s'est toujours refusé à porter des lunettes. Avant de vous alarmer, attendez au moins le retour de Paul. Raymond a très bien pu se tromper de chemin. Oui, horreur panne ou erreur d'itinéraire, c'est toujours ce qu'on voudrait penser en pareil cas. C'est fort heureusement neuf fois sur dix la vérité. Vous verrez, demain, nous rirons tous ensemble de vos inquiétudes. Oui, merci Lucette, vous avez le don de me rassurer un peu. Et pour vous soutenir le moral, je vous prépare un whisky. Oui, mais sans eau, cette fois. Et puis vous allez gentiment vous asseoir là, à côté de moi. Écoutez, le temps d'aller chercher mes cigarettes, j'ai laissé le paquet dans ma chambre. Je ne fais que monter et descendre. Ah, c'est toi, Paul. Philippe est monté un instant. Écoute-moi. Oui ? Tu as des nouvelles ? Mauvaise ? Raymond a eu un accident. Un accident ? Pas grave, j'espère. Si, très grave. Elle est blessée ? Plus que ça, elle est morte. Mon Dieu. Comment cela est-il arrivé ? Elle s'est trompée. En quittant la nationale, elle a pris à droite. Tu sais bien, le chemin qui mène à la ferme abandonnée. Il y a eu une de ses épingles à cheveux. Et la nuit, si on n'est pas prévenu, enfin bref, quoi. Elle a manqué son virage. Comment elle est tombée dans le ravin ? Oui. C'est quand même pas si profond que ça. Elle ne pouvait pas rouler très vite. Malheureusement, en capotant, la voiture a pris feu. On aurait découvert l'accident, Dieu sait quand, si je n'avais pas eu l'idée de pousser une pointe jusque-là. Tu te rappelles les Libraux, l'année dernière ? Ils s'étaient trompés, eux, aussi. Oui, 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 mais Raymond... Oui, si tu voyais le tableau, la lumière des phares, c'est sinistre. La voiture, un tas de ferraille, et puis dedans, la pauvre Raymond, ou plutôt, ce qu'il en reste. Car tout a brûlé. J'ai cru que je n'aurais plus la force de reprendre le volant. Oh, c'est terrible. À deux pas d'ici, pendant que nous plaisantions. J'ai prévenu la gendarmerie et je suis revenu tout de suite. Tu dis que Philippe est monté dans sa chambre ? Oui, il cherchait des cigarettes. Et moi qui me moquais de ses inquiétudes. Comment va-t-on lui annoncer ? Il vaut mieux qu'il l'apprenne par nous que par les gendarmes. Attention, le voilà. Ah, ça y est. J'ai mes cigares. Ah, t'es la pote. À quoi, qu'est-ce qui se passe ? Il est arrivé quelque chose à Raymond ? Ben... Mon vieux Philippe... Voilà, il va te falloir du courage. Beaucoup de courage. C'est vous, Lucette. Bonjour. Bonjour, Philippe. Comment vous sentez-vous aujourd'hui ? Un peu mieux qu'hier, merci. J'ai réussi à dormir quelques heures. Vous avez eu tort de vouloir rentrer chez vous. Vous auriez pu rester avec nous. Bonjour, merci encore, mais je préfère. J'ai besoin de solitude. Je vous ennuie, peut-être ? Mais non, vous voyez, au contraire. Ça me fait du bien de vous voir. Entrez-donc. Je suis surtout venue pour vous dire que nous avons eu une visite ce matin. Venez, asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Vous savez, faites pas attention au désordre. Ce pavillon est trop grand pour moi à présent. Non, il faut pas rester ici. Vous êtes perdus dans cette banlieue. Venez à Paris, on vous trouvera bien un deux pièces pas loin de chez nous. Oui, peut-être. Enfin, on verra plus tard. Je vais m'en occuper dès aujourd'hui. Vous êtes trop bonne. Non, non, Philippe. C'est la moindre des choses. Oui, vous, je voudrais pouvoir vous aider comme... comme une amie véritable. Une grande amie. J'aimerais... Enfin, vous savez, j'ai beaucoup d'affection pour vous. Oui ? Beaucoup. Vous me disiez que vous avez reçu une visite. Oui, un inspecteur de police. Un inspecteur ? À propos de l'accident ? Je croyais que l'enquête de la gendarmerie suffisait. Nous aussi, mais il paraît que dans ce cas-là, étant donné qu'il n'y a pas eu de témoin, on s'est contenté de nous poser quelques questions. De quel ordre ? Pourquoi nous vous avions invité ? À quelle heure vous êtes arrivés ? Pourquoi Raymond n'était-elle pas avec vous ? Si nous vous connaissions depuis longtemps ? Si... Si. Si vous vous entendiez bien avec Raymond. Vous vous doutez de ce que nous avons répondu. Paul s'est même mis en colère quand l'inspecteur a voulu insister sur ce point. Oui, avec les policiers, vous savez, rien n'est sacré. Ils en deviennent parfois odieux. C'est aussi ce que je lui ai dit en le mettant poliment à la porte. Et je ne comprends pas, moi. Que cherchait-il au juste ? Non, rien de précis. La routine, répétait-il. La routine. Oui. Il a demandé également si c'était vrai que vous deviez partir pour le Brésil. Bon, ça, maintenant, j'ai autre chose à penser. À vous renoncer à votre voyage ? Je ne sais pas. Je verrai. Vous savez, pour le moment, j'ai envie de rien. Oh non, allons. Il faut continuer à lutter. Oh, à lutter. À quoi bon, lui ? Non, non, Philippe, vous n'avez pas le droit de démissionner. Se réfugier dans une attitude négative n'est pas digne de vous. Vous traversez une mauvaise passe, mais... Ah, vous attendez quelqu'un ? Non, personne. Me permettez, je vais voir. Je vous en prie. Monsieur. Monsieur Philippe Sérignon. C'est moi. Inspecteur Grégoire de la police judiciaire. Excusez-moi de vous importuner, on me parait circonstant. Non, j'ai entré. Tiens. Mademoiselle Épernay. Je ne croyais pas vous rencontrer si tôt. Fini-moi non plus, monsieur l'inspecteur. Je me suis permis de venir s'en prévenir. J'aurais peut-être dû... Non, aucune importance. Mademoiselle Épernay me disait justement que vous étiez passé chez eux ce matin. Je voulais vous la... la routine, hein. La routine exige aussi que j'ai un entretien particulier avec vous. Eh bien, moi, je me sauve. Au revoir, monsieur l'inspecteur. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, Philippe. Au revoir, Lucette. Merci d'être venu. C'était les folles, hein. À bientôt. À bientôt. Toutes mes amitiés à Paul. Monsieur l'inspecteur, je ne vous surprendrai pas en disant que votre visite m'étonne, comme elle a étonné mes amis. Madame Sérignan était assurée sur la vie pour 25 millions de fonds, n'est-ce pas ? C'est exact. Et alors ? D'ordinaire, c'est le mari qui s'assure au profit de son épouse, non ? Telle était bien mon intention première, mais ma femme y avait vu une sorte de spéculation déplaisante. Elle n'a accepté qu'à condition que l'assurance soit réversible. 25 millions, c'est d'une somme. La compagnie d'assurance s'est émue, c'est compréhensible, non ? Oui, évidemment. Pour elle, le malheur qui me frappe se réduit à une question de gros sous. L'argent, toujours l'argent. Vous savez ce que je m'en fiche en ce moment, de l'argent. Vous n'avez tout de même pas l'intention de refuser ce qui vous revient ? Non, je ne suis quand même pas idiot. Donc, la mort de votre femme vous rapporte une petite fortune ? Monsieur l'inspecteur, vous vous rendez compte de ce que vous dites, non ? Vraiment, on déteste que j'avais de plus cher. Vous en parlez comme... Enfin, vos paroles sont insultantes, pour elle et pour moi. Loin de moi l'idée de vous offenser. Je constate un fait, c'est... Restons-en là, voulez-vous ? Pour moi, il n'y a qu'un seul fait qui compte. J'ai perdu ma femme. Je ne vous souhaite pas de faire un jour la même constatation. Je me mets à votre place, monsieur Zérignan. Et c'est pour ça que je me suis dérangé, au lieu de vous convoquer à la PJ. Enfin, cependant, mettez-vous un peu la mienne. Je dois faire une enquête et... Excusez-moi, je suis à bout de mer. En quoi puis-je vous être utile ? Et voilà, je voudrais autant que faire se peut, réconstituer les faits et gestes de madame Zérignan au cours de ce samedi après-midi. Si possible, fixez approximativement l'heure de l'accident. Car il n'y a pas eu de témoin. Oh, il doit avoir eu lieu entre 6 et 7... Enfin, 7 heures ou plus tard. Comment pouvez-vous le savoir ? C'est très facile. Ma femme est allée chez son coiffeur samedi après-midi. Dans la soirée, quand j'ai commencé à m'inquiéter sérieusement, j'ai téléphoné au salon. On m'a répondu qu'elle en était sortie à 5 heures. Or, il faut une bonne heure, pas plus, pour venir au moulin. Une heure et demie en tenant compte des encombrements, peut-être. À condition que madame Zérignan se soit rendue directement au moulin. Ah oui, mais elle savait qu'on l'y attendait. Elle était déjà en retard et... Je me demande même si ce n'est pas à cause de ce retard qu'elle a roulé plus vite que d'habitude. La nuit était tombée et... Elle n'aimait pas qu'on dire la nuit. Vous connaissez l'adresse du salon de coiffure ? Oh, le salon de coiffure, c'est dans la rue Jacquemont et je ne me souviens pas du numéro... Attendez, je note. Le 3, je crois. La rue Jacquemont. Oui. Voilà, Jacquemont, ça suffit amplement, la rue est courte. Bon, bien entendu, vous n'avez pas revu madame Zérignan après qu'elle eut quitté le salon. Pourquoi cette question ? Mais la routine, cher monsieur, toujours la routine. Voilà. Alors, bien que j'en connaisse d'avance les réponses, il est des questions que je suis obligé de poser, hein. Donc, vous n'avez pas revu votre femme après 5 heures. Mais même si je l'avais voulu, je n'aurais pas pu. J'étais déjà au moulin à 4h30. Oui, c'est en effet ce que m'ont déclaré vos amis. Figurez-vous qu'ils se sont imaginés que j'allais vous créer des ennuis. Ils ont pris votre défense avec une chaleur. Particulièrement mademoiselle épernée. Oui, Paul et Lucette ont été admirables. Permettez ? Non, non, mais je vous en prie. D'ailleurs, je m'en vais. Allô ? Allô ? Bonjour, Philippe, c'est moi, Paul. Ah oui, bonjour, vieux. Un instant, s'il te plaît. Non, 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 ne vous dérangez pas, ne vous dérangez pas. Au revoir, monsieur Zérignan. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Allô ? Oui ? Tu as du monde ? Non, c'est l'inspecteur Grégoire qui s'en va. Ah, il est quand même allé te voir, tu l'avais pourtant dit. Il ne t'a pas trop embêté ? Non, non, ça va. Je t'appelle pour t'inviter ce soir à dîner. Oh, tu es gentil, mon vieux, mais je n'ai pas envie de sortir. Je force-toi un peu, tu ne vas pas rester enfermé sans manger. Non, mais j'ai des provisions dans le frigo. Ce n'est pas raisonnable. Tiens, si tu le veux, Lucette ou bien moi, on viendra te chercher en voiture. Non, écoute, Paul, sincèrement, je... Demain, si tu veux, hein. Bon, comme tu voudras. Mais demain, je te rappelle, sans faute. Oui, c'est entendu. Merci quand même, hein. Allô, allô. Entre nous, pas de remerciements. Allez, tâche de bien te reposer cette nuit. À demain, mon vieux. C'est ça. À demain, Paul. Au revoir. Oh, 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 qu'est-ce que c'est encore, ça? Allô? Oui, c'est moi. Je ne comprends pas. Non, écoutez, vous devez faire erreur, madame. Non, madame, je ne suis pas votre chérie. Et si c'est une plaisanterie, elle... Mais puisque je vous dis qu'il y a erreur, quoi, n'insistez pas. Bien sûr. Est-ce que ce sacré flic se douterait de quelque chose? Oui, ben voilà, Harry. Toi, mais tu t'es folle de... Qu'est-ce que tu fais ici? Philippe, j'en peux plus. Non, ben, reste pas comme ça, planté sur le sol. Hé, entre plus. Rien. Personne ne t'a vu arriver, au moins, non? Non, non, j'ai attendu la nuit exprès, puis j'ai fait attention. Mais qu'est-ce que tu fiches ici? Pourquoi t'as pas pris l'avion pour le Brésil? Je l'ai pris. Et puis une fois à Rio, ils m'ont refoulé. Refoulé? Pour quelle raison? Ton passeport est en règle? Je vais t'expliquer. Mais une minute, laisse-moi m'asseoir, je suis épuisée. Ben, alors assieds-toi, là. Alors, pourquoi t'as t'en refoulé? À cause des certificats de vaccination. Tu les avais, les certificats? Non, mais ils ne sont pas légalisés. Ou qu'est-ce que tu me chantes là? Il n'a jamais été besoin de légaliser des certificats de vaccination pour se rendre à l'étranger. La preuve. Oui, oh, si t'avais pas eu envie de revenir, hein? Mais toi, si tu t'étais mieux renseigné, t'aurais su que le Brésil est le seul pays pour lequel la légalisation est nécessaire. Mais comment voulais-tu que je le sache? Tu parles d'une tuile, alors... Il n'y a qu'un pays et on tombe sur celui-là. Mais t'as pas essayé de protester, de dire quelque chose? Tu penses bien que si. Mes services, services, ils ne m'ont même pas laissé sortir de l'aéroport. Ce matin, ils m'ont presque fourré de force dans l'avion pour Paris, comme si j'étais une pestiférée. Et alors t'as débarqué quand? Ben, en fin d'après-midi à Orly. J'ai déposé mes bagages à la consigne. Tu ne veux jamais, jamais t'aurais dû venir ici, quoi. Tu ne te rends pas compte du danger. Mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Mais tout à l'heure, je t'ai téléphoné, et tu as fait semblant de ne pas me reconnaître. Comment t'as-tu... Ah, pas... Ah, ben, j'étais tellement loin de penser à toi. J'ai cru à un coup monter par la police. On se doute de quelque chose? Non, 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 non. Sois tranquille, tout se passe très bien. Seulement, comme je venais d'avoir la visite de l'inspecteur, je me méfiais. Qu'est-ce qui te voulait, l'inspecteur? Rien de spécial. Au début, il a voulu me le faire à l'impression, mais quand je lui ai sorti mon alibi, je crois bien l'avoir retourné comme une grève. Mais tu crois seulement. Mais non, je ne crois pas seulement, j'en suis sûr. Mais en tout cas, même s'il n'est pas tout à fait convaincu, il le sera quand il aura contrôlé mon alibi. Même dans ses élucubrations les plus délirantes, qu'est-ce qu'il peut envisager? Qu'est-ce que je sais, moi? Que j'ai eu un ou une complice. Ben, une femme n'aurait eu ni la force morale, ni surtout la force physique pour monter la mise en scène. T'aurais pu, toi? Mon Dieu, non. Un homme, alors? S'il le cherche, il ne le trouvera jamais, puisque c'est moi. Et que mon alibi ne présente aucune faille. De quelque façon qui retourne le problème, il aboutit toujours à la thèse de l'accident pur et saint. Quand tu m'as téléphoné, j'ai craint un instant. Alors, j'aime mieux que ce soit toi. Ça m'a ôte un poids du cœur. Oui, alors j'ai bien fait de venir. Ah, ben oui, ça c'est un beau raisonnement. La voilà bien, tiens, la logique féminine. Mais si tu étais resté à Rio, il n'y aurait pas eu coup de téléphone et on ne serait pas dans la panade. Tu n'es pas content de me voir? Il ne m'a même pas embrassée. Oh, ben écoute, le moment n'est pas aux effusions. Non, tu ne peux pas rester ici. Rien que cette nuit. Non, ce serait de la dernière imprudence. N'importe qui peut venir d'un moment à l'autre. Mais qui veut-tu qu'il vienne à cette heure-ci? Tu seras bien temps de partir demain matin très tôt. Mais non, au contraire, il faut que tu profites de la nuit pour filer. Oh, Philippe, Philippe, écoute, je suis si fatiguée. Je sais bien, je te comprends, ma chérie, mais fais encore un effort. Comprendons que rester serait de la pure folie. Ah, que veux-tu que je fasse alors? Écoute, il est à peine 7h30 avec un taxi. Tu as largement le temps d'aller retirer tes bagages à Orlier et d'attraper le train de 22h50 pour Marseille. Pourquoi Marseille? Qu'est-ce que j'irais faire à Marseille? Mais à Marseille ou ailleurs, plus tu seras loin de Paris, mieux ça vaudra. Et puis dans une grande ville, tu ne te feras pas remarquer. Mais comment aurais-je de tes nouvelles? Je t'écrirai poste restante au bureau central. Quand tout sera un peu tassé, je ferai légaliser tes certificats, je te les enverrai avec l'argent pour un second voyage. À propos d'argent, j'ai dû payer mon retour, tu sais. Ça veut dire que tu n'as plus un sou. Oui, j'ai compris. Oui, mon Dieu, si l'assurance ne paie pas dans les plus brefs délais, il va se poser des problèmes. Qu'est-ce que c'est que ça, mon Dieu? Bon, tu vois, qu'est-ce que je te disais? Qu'est-ce que je sais, moi, qui est-ce? Allez, passe dans la piste à côté. Mais si c'était l'inspecteur. Oui, et si tu as vu entrer, nous sommes dans le beau drap. Allez, dépêche-toi, bon sang, quoi! Mais mes gants, mes gants, je vais essayer de l'entendre. Et surtout, ne bouge pas, sous aucun prétexte. Oui, j'arrive! Bonsoir, Philippe. C'est tard? Si tard? Mon petit Philippe, je viens vous enlever. M'enlever? Paul m'a dit que vous avez refusé son invitation à dîner. Ok, alors moi, je viens vous convaincre d'accepter. Allez, ma voiture est en bas, vous enfilez un vestant. Non, non, j'ai déjà mangé. Oh, Philippe, si tôt. Comme vous mentez mal. Je suis certaine que si j'allais jusqu'à la cuisine... C'est pas la peine. N'allais pas à la cuisine, vous avez raison. J'ai pas mangé. Ah. Oui, mais j'ai pas du tout envie de sortir, alors... Enfin, vous n'allez pas pourtant vous laisser mourir de faim. Non, mais j'ai des provisions dans le frigo. Oh, mon pauvre Philippe. Vous qui ne savez même pas faire cuire un oeuf. Non, écoutez, vous savez ce que je vais faire? Puisque vous ne voulez pas sortir, je téléphone à Paul de ne pas m'attendre, et je vous prépare à dîner. Non, vous êtes trop gentil, mais je veux pas abuser. N'abusez pas. Vous le savez très bien. Non, écoutez, je vous en prie, insistez pas. Je désire être seul, là. Tout seul. Ah, bon? Bon, 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 ce que j'en disais, c'était pour votre bien. Je m'en vais, je ne veux pas vous déranger davantage. Excusez-moi. Demain, ça ira mieux. Bonsoir, Philippe. Bonsoir. Oh, là, là, seigneur, seigneur, préservez-moi de mes amis. Chérie, tu peux venir. Ah, tu es là? Je tenais à savoir à qui appartenait cette charmante voix féminile. Ben, c'était Lucette. Je sais. Je sais aussi maintenant pourquoi tu étais si pressé de me voir partir. Tu vois, j'avais raison. On est à la merci d'une visite imprévue. Celle-là n'était peut-être pas si imprévue que ça. Oui, c'est ça. Je lui avais sans doute donné rendez-vous. Vous ne deviez pas dîner ensemble ici, peut-être? Vous t'appêchez ça, toi. Oh, je n'ai pas entendu toute votre conversation, mais j'ai quand même bien compris quand elle a parlé de préparer le repas à la cuisine. Oui, parce que si tu avais tout entendu, tu saurais qu'elle venait me chercher parce que Paul m'avait invité et que j'avais refusé son invitation. Voilà, un point, c'est tout. Pour la cuisine, c'est elle qui m'a fait ses offres de service. Offres de service. Oui? J'apprécie le fémisme. Ben, c'est ça. Ben, puisque tu y es, dis tout de suite qu'elle est ma maîtresse. Non. Non, ça, je ne crois pas. C'est certainement pas sa faute. Et maintenant que tu es veuf... Je suis assez grand pour me défendre. À condition que tu le veuilles bien. Que je le veuille, que je le veuille, quoi! Qu'est-ce que ça veut dire, encore, ça? Tu n'as plus confiance? À voir comment du secte tourne autour. Tu m'embêtes avec ta jalousie stupide. On a autre chose à penser, plus important. Non. L'important pour moi, c'est de ne pas te perdre. J'ai accepté tout ce que tu as voulu. Je n'ai reculé devant aucun risque, mais je ne veux pas te perdre. À aucun prix. Et maintenant, je sais que si je pars, je le cours, ce risque. Ce qui veut dire? Que je ne pars plus. Quoi? Je reste ici. Mais t'es folle. T'es complètement folle. Tu ne te rends pas compte. Avoir fait tout ce que nous avons fait et compromettre nos chances pour un caprice. Alors, tu te vois, cloîtrée, là, dans la pièce à côté, sans oser mettre le nez dehors. Même pas derrière la vitre. À trembler au moindre coup de sonnette. Mais enfin, réfléchir un peu, soit raisonnable, quoi. Non, n'insiste pas, tu ne me feras pas changer d'avis. Ma décision est irrévocable. Si c'était une affaire de quelques jours, passe encore. Mais combien de temps ça va-t-il durer? J'attendrai le temps qu'il faudra. Fais ça, tu veux non tout faire rater. On ratera, ou on réussira, ensemble. Alors, fais-toi une raison. Quand je partirai d'ici, ce sera avec toi. Allô? Ici Grégoire. Dès que Martin est rentré, vous me l'envoyez. Je ne quitte pas mon bureau. Merci. Voyons voir ça. Le rapport d'autopsie. Bon. Celui de la gendarmerie. Les dépositions de Lucette et Paul Epernay. Celle du mari. Entrez. Salut. On m'a dit en bas que t'es préféré de me voir. Oui, je t'attends depuis ce matin. T'es passé au salon de coiffure? Ben, j'en viens. Le patron a un monsieur Lucien. Et les trois employés attestent que madame Serignan les a quittés à cinq heures. Plutôt plus que moi. T'embêtons, ça. Alors, toi, t'es vraiment le marrant. Pour une fois que t'as une affaire claire, nette, sans bavure, avec des gens qui ne te racontent pas d'histoire... Oh là-haut, ça s'est pas prouvé, ça. Ben, qu'est-ce qu'il te faut? Tous les témoignages concordent. Ah, n'empêche qu'on n'a aucune preuve qu'il y ait eu réellement un accident. Et qu'appellerais-tu une preuve? Des témoins visuels, par exemple. Et puis, encore quoi. Dans ce cas, il n'y aurait pas d'enquête et tu ne serais pas là de creuser la tête. Qu'est-ce qu'il dit, le légiste? Ben, il a relevé une blessure profonde au crâne, mais dans l'état où était le corps, il n'a pas pu se prononcer sur l'origine de la blessure. Tu vois, c'est ça qui me chiffonne, que tout est brûlé. Un assassin qui aurait voulu effacer les traces de son crime n'aurait pas agi autrement. Tu compliques à plaisir. Qu'une bagnole prenne feu en capotant, ça s'est déjà vu, quoi. C'est normal. Oui, 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 mais ce qui n'est pas normal, mon petit vieux, c'est que la bonne femme était assurée sur la vie pour 25 millions de francs. Et au profit de son mari. Et ça, depuis moins d'un an. Tu sais ce qu'il fait, le mari? Des affaires, paraît-il. Ouais, ouais, vaguement. Le genre de type qui touche à tout, aujourd'hui dans l'immobilier, demain dans l'automobile, après demain ailleurs. Ça en étale beaucoup, mais le plus souvent, il n'y a pas grand-chose derrière la façade. Je reconnais a priori que ça donne à penser. Mais devant l'évidence, enfin, puisqu'à 5h, la femme était encore chez son coiffeur, bien vivante, et qu'à 4h30, le mari était déjà chez ses amis, c'est de la mathématique. Oui, à condition que les amis disent la vérité. Attention, inspecteur Grégoire, vous faites de la déformation professionnelle. Si ça continue, tu vas voir des assassins partout. Oui, rigole, rigole. Et quand on aura fini de rigoler, tu me feras le plaisir de prendre des renseignements sur Paul Épernay. Je me réserve la petite Lucette, moi. Tiens, tu ne choisis pas le plus vilain morceau. Philippe Sérignan, lui, à qui tu le réserves? À ses amis, tout simplement. Des amis aussi intimes. Ils ne doivent pas en avoir des masses. Vrai, mon vieux Philippe, ça m'a fait plaisir. Grand plaisir que tu viennes dîner chez nous. Mais à moi aussi, Paul. Excellent votre repas, Lucette. Alors, il faudra revenir souvent. Tu sais que notre maison, t'es toujours grande ouverte. Encore un peu de cognac? Non, non, merci, mon vieux. Je vais rentrer maintenant. Déjà? Il est à peine onze heures. Bah oui, mais tu vois, je tombe de sommeil. Je pense que je ne suis plus capable de veiller comme avant. À la maison, je me couche comme les poules. Ça, c'est une excuse. Non, 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 je vous assure. Tenez, mardi, je suis passée devant chez vous vers minuit. Oui. La lumière brillait encore dans votre chambre. Toi, Lucette? Mais qu'est-ce que tu allais faire dans ce coin à minuit? Ah, mon cœur a son secret, ma vie a son mystère. Oh, ne touchons pas au secret féminin. D'abord, tu te trompes, ce n'était certainement pas mardi. Je sais tout de même ce que je dis. Ce n'est certainement pas mardi, puisque Philippe et moi, nous avons assisté à une conférence. Rappelle-toi, mon vieux. On a encore pris un pot à une heure, place Clichy. J'ai pas la raison. Pourtant, je suis prête à le jurer, votre fenêtre était éclairée. Oh, c'est pas heureux. Sans doute, j'avais oublié d'éteindre. Attendez, mardi, vous... Ah, ben oui, je me souviens maintenant. Oui, oui, j'ai retrouvé ma lumière allumée en rentrant. Ça y est. Sincèrement, tu ne veux pas goûter encore un peu de mon cognac, non? Non, sans façon. Je t'assure, je préfère rentrer. Vous avez bien le temps. Personne ne vous attend à la maison. Plus fait. Oh, pardon. Oh, pardon. Pardonnez-moi, Philippe. Je vous demande pardon. Il n'y a pas de mal. Tenez, voici votre par-dessus. Merci. Tu n'es pas encore couché, toi? Non, j'attendais le retour de monsieur. Je t'avais dit de ne pas m'attendre. Tiens. Range-moi par-dessus. Il est bien parfumé, ce par-dessus. Lucette devait être très près de toi. Eh, ça, et la voilà qui repart. Tu ne vas pas recommencer, non? Avec ta jalousie stupide, tu finis par en oublier des choses sérieuses. On a aperçu de la lumière dans la chambre, dans la nuit de mardi. J'avais pourtant suspendu une couverture. Eh ben, tu l'avais mal mise, voilà tout. Ce sont des tailles comme ça qui finissent par mettre la puce à l'oreille. Alors, et de qui? Qui a vu la lumière? Lucette. Elle passait par là. Mais elle n'a pas sonné. Ah ben, ça m'étonne. Il est vrai qu'elle devait savoir que tu étais à cette conférence avec son frère. Ah ben, au fait, oui, c'est vrai, ça. Paul devait le lui avoir dit, mais alors? Pourquoi a-t-elle fait semblant de croire que je veillais dans ma chambre? C'est curieux, ça, t'es? Philippe. Oui? Philippe, je ne saurais pas t'expliquer. Mais j'ai l'impression que si tu continues à la fréquenter, elle nous attirera des ennuis. Oui, remarque-moi, j'ai l'impression que c'est pour une toute autre raison que tu ne veux plus que je la voie. Mais non. Mais d'ailleurs, d'une façon comme d'une autre, je suis assez d'accord avec toi. Enfin, je tâcherai d'espacer nos rencontres le plus possible. Depuis trois semaines, on ne vous voit pas beaucoup. Je ne vous verrai même plus du tout si je ne prenais la peine de vous rendre visite. Je suis devenu casanier, que vous voulez. Et homme d'intérieur parfait. La maison est aussi bien tenue que du temps de cette pauvre Raymond. Vous vous moquez de moi? Oh, pas du tout. Non, mais je ne suis pas là pour vous servir des compliments, mais pour vous faire une invitation. Voyons, que diriez-vous d'un week-end au moulin? Au moulin? Pourquoi Paul a renoncé à son voyage en province? Aucunement. Il s'est absenté cet après-midi pour une quinzaine. Ah, bah oui, mais alors, samedi soir au moulin, nous serions seuls, vous et moi. Je vous fais peur. Non, non, mais ça ne serait pas convenable. Non, mais convenance. Non, vraiment. Non, et puis voyez, trop de mauvais souvenirs s'attachent à cet endroit. Allons, Philippe. Vous n'allez pas jouer éternellement, les veufs ont fait pleurer. Dites-moi franchement que je vous déplaie. Écoutez, lui, c'est de votre attitude. Elle vous choque, n'est-ce pas? Vous m'avez embrassé une fois, il y a bien longtemps. Je m'en souviens encore. Il me semble que cela ne vous avait pas été désagréable. Je ne suis pas si fort. Pourquoi vous craignez qu'elle nous entende? Je vous en prie. Si vous voulez que nous restions amis... Non, Jean, je ne parle pas de Raymond. Mais de la personne qui a fumé cette cigarette de tabac blanc. Vous voyez ce mégot taché de rouge à lèvres dans le cendrier. Il fume encore. Oui, ce mégot, c'est celui d'une amie de Raymond. Elle vient tout juste de partir. Je ne vous demande pas d'explication. Vous êtes libre de recevoir qui vous plaît? Il n'y a pas de mystère, je vous assure. Vous n'avez pas de compte à me rendre. Non, bon, parlons d'autre chose. Voulez-vous? Vous avez raison, parlons d'autre chose. Vous avez revu l'inspecteur Grégoire? Non. Et vous? Non, moi non plus. Mais il est allé trouver Paul à son bureau. Il ne se souvenait plus de l'heure à laquelle vous êtes arrivé au moulin. Mais on ne le lui a pourtant assez répété. Quatre heures et demie. Ah oui. Paul lui a conseillé de relire ses notes. Ils n'ont donc rien à faire dans la police. Il serait mieux d'arrêter les voleurs. Oui. Les voleurs et les assassins. J'ai lu un article là-dessus. Avant-hier. C'était pharant. Le nombre d'assassinats qui demeurent impunis. Oh, ça y est. Je crois qu'elle ne partirait plus. Quelle garce. Pour un peu, elle te rembrasse cette force. Je ne serai d'ailleurs pas la première fois. Bon, qu'est-ce que... Ah si, si, elle l'a dit. Je l'ai entendu. Mais c'était il y a des années, une seule fois. Avant de te connaître, d'ailleurs. Je ne m'en souvenais même plus, moi. Mais elle, elle s'en souvient. Elle s'est conduite comme... Oui, comme une garce, tu l'as déjà dit. Mais moi, derrière la porte, obligée de supporter ça. Entre nous, tu ne l'as pas beaucoup rabrouée, non ? Que voulais-tu que je fasse, moi ? À moins de la mettre dehors. Il y a longtemps que tu aurais dû le faire. Pour me brouiller avec Paul. Ma mère, c'est bien. Pour ne pas te fâcher avec ton ami qui va coucher avec sa soeur. Mais d'abord, je ne coucherai pas avec elle. Et d'une. Et ensuite, si nous en sommes là, c'est de ta faute. Peut-être deux. Oh, ma faute, ça l'est bien bonne. Si tu n'étais pas obstinée à rester ici. C'est ça, dis-le, dis-le que je te gêne. C'est peut-être moi que tu vas mettre dehors, pour avoir du champ libre. Ah là, si j'étais à Rio ou à Marseille. Je t'en prie, dramatise pas. Je suis déjà assez embêté comme ça. Si j'étais à Rio ou à Marseille, tu serais certainement embarrassée. Ça fait attention, Philippe. Je n'accepterai pas le partage. Je n'accepterai jamais. Si tu continues à la voir, je ne sais pas ce que je ferai. Bon, alors ça y est, tu as terminé. Bon, alors je m'explique maintenant. Quand je dis que c'est de ta faute... Oui, alors c'est ma faute, si Lucette te fait du charme... Tu permets, oui. Tu me laisses parler. Que Lucette me fasse du charme, c'est une chose. Qu'elle se soit conduite comme elle vient de se conduire, c'en est une autre. Tu ne trouves pas ça bizarre ? En révoltant, plutôt. Alors essaye un peu d'être objective. Qu'elle se permette de me parler de mon veuvage avec une telle désinvolture... Avec un cynisme, tu veux dire ? Si tu veux, ça m'a intrigué. Oui, j'ai tiqué lorsqu'elle l'a fait allusion à la maison, si bien tenue. Trop bien tenue pour la maison d'un homme seul. Ça, il y a des hommes qui savent faire le ménage. Pas moi, pas moi, pas moi. Et Lucette me connaît aussi. J'ai enfin compris lorsqu'elle m'a fait remarquer le mégot taché de rouge à lèvres. Oh, ça je te demande pardon, je l'ai oublié. Tu l'as oublié, eh bien oui, eh bien la voilà à ta faute. Tes fautes, plutôt. La maison trop bien tenue. C'est l'autre jour la lumière. Aujourd'hui le mégot, que tu oublies bêtement, dans le cendrier. Puis demain ça sera autre chose. Je ferai attention. C'est trop tard. Lucette a maintenant la conviction que je reçois une femme. Et quelle femme ? Une femme qui tient ma maison, fume des cigarettes blondes. Comme j'ai pas de femme de ménage, conclue toi-même. Oui, mademoiselle tend sa chance à son tour. Tu comprends maintenant pourquoi je suis obligée de l'aménager, hein ? Mais tu es libre. Elle te l'a dit aussi, tu n'as pas de compte à lui rendre. Oui, ça, bien sûr, elle l'a dit. Seulement si je la mets à la porte comme tu le voudrais, et si pour se venger elle rapporte à l'inspecteur Grégoire que j'ai une maîtresse, ça va, tu vois ça d'ici. Je ne suis plus le mari irréprochable. Mais qu'est-ce que ça peut bien te faire, l'opinion de l'inspecteur ? Tu as ton fameux alibi dont tu es si fière. Oui, ben, il ne faut tout de même pas tenter le diable. Un veuve qui reçoit chez lui sa maîtresse, trois semaines à peine après le décès de sa femme, un accident qui lui rapporte 25 millions, ça peut donner à penser à la police. On n'a pas le droit de courir ce risque. Et moi, je ne partirai pas. Non, mais il ne s'agit plus de partir maintenant, mais de prendre des précautions. On n'en prendra jamais assez, crois-moi. Et puis de ton côté, fais-moi confiance. Mais tu n'iras pas, dit. Tu n'iras pas au moulin samedi. Non, je déclinerai l'offre sans froisser Lucette. Je m'arrangerai, oh, tu sais, je trouverai bien un prétexte. Alors, mon chéri, quoi. Je te demande de prendre patience, encore un petit peu. Mais j'en ai assez. J'en ai assez de me poser des questions chaque fois que tu sors. Si ça continue, je deviendrai folle. Tu sors encore ? Il faut bien que je mène une vie normale. Si je restais cloîtré ici, ça paraît très douche. Où vas-tu ? Je dîne en ville. Avec qui ? Avec Paul et Lucette, si tu veux le savoir. On ne peut pas refuser indéfiniment leur invitation. Et puis c'est la meilleure façon d'éviter que Lucette vienne me relancer ici. Et qui me prouve que Paul sera là. Oh là 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 là, voilà que ça recommence. Écoute, toi. Quand Lucette était collée ici tous les jours, tu ne pouvais plus la supporter. Alors je m'arrange pour l'avoir le moins souvent possible en tête à tête et tu n'étais encore pas contente. Si tu étais à ma place, ça te trouverait vraiment... Sinon, qu'au point où en sont les choses, le stade de la jalousie est dépassé. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse bon sang pour te rassurer ? Et que nous partions d'ici le plus vite possible. Mais je me tue à te démontrer que je n'ai pas intérêt à me faire remarquer tant que l'inspecteur Grégoire est susceptible de s'intéresser à moi. Tu l'as revu ? Moi non. Et Paul a appris qu'il avait fait prendre des enseignements sur lui. Mais alors quand ? Quand ça va-t-il finir ? Quand l'assurance sera payée. Quand ils consentiront à lâcher les 25 millions, tu peux leur faire confiance. C'est qu'il n'y aura plus le moindre soupçon sur moi. Hé, Martin ! Viens voir un peu. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est au sujet des renseignements que tu as recueillis sur Paul Epernay. Encore cette histoire d'accident ? Mais à force de ronger le mémos, tu finiras par te casser une dent. Mais t'inquiète pas, pour moi je les dents solides. Sur les Epernay, tu me dis, vieille famille d'industriels. Oui, Paul dirige actuellement l'usine de matériel électrique qui lui vient de son père. Fortunes confortables, pas de liaison suivie, moralité bonne. C'est pas un certificat de bonne conduite, ça ? Oui, mais tu ne me parles pas de la sœur. Tu ne m'as rien demandé sur elle. C'est toi qui devais t'en occuper. Ah oui, mais pas de ses rapports avec sa famille. On n'a rien de spécial à signaler à ce sujet. Elle vit avec son frère et touche une part des bénéfices de l'usine. Ce qui lui permet de mener une vie plus qu'aisée. Mais alors, aucun souci d'ordre financier. Pas le moins. Ni pour l'un ni pour l'autre. Les types même des témoins de bonne foi. Ouais, bonne foi, de bonne foi, ça c'est autre chose. Pour Paul, pas encore, je suis d'accord. Mais quant à la petite Lucette, sérieusement, tu penses qu'elle pourrait couvrir Philippe Sérigan ? Bon, en tout cas, elle est amoureuse de lui, ça se voit comme l'année au milieu de la figure, non ? Tu crois qu'elle est sa maîtresse ? Si elle était sa maîtresse, tu vois, ça pourrait expliquer bien des choses. Avec le temps, on arrivera bien à savoir. Du temps, mon vieux, tu n'en as plus beaucoup, l'assurance a décidé de payer. Et alors, tu pourras toujours lui courir après, si l'oiseau a toujours l'intention de s'envoler vers le Brésil. Ça y est, ça y est, l'assurance a payé. Tu as l'argent ? Un chèque, c'est la même chose. Regarde, regarde ça. 25 millions, je le dépose à ma banque et dans quelques jours, si je veux, je touche l'argent. Enfin, on va pouvoir partir. Ça, dès que nos papiers seront en règle. Ton passeport est toujours valable, tes certificats de vaccination aussi, juste le temps de les faire légaliser. Au commissariat, ça ne va pas les intriguer ? Au commissariat du quartier où tu t'es fait vacciner, en plein cœur de Paris, tu parles. Ils ne savent même pas que nous existons. Puis ensuite, on tiendra nos places sur un avion différent. Pourquoi sur un avion différent ? Ah, ça, mon chéri, deux précautions valent mieux qu'une. Le premier arrivé à Rio, attend l'autre. Oui, et qui partira le premier ? T'es toujours méfiante, toi. Eh bien, si ça peut te rassurer, c'est moi qui partirai d'abord. Ah. Voilà, tous les papiers sont en règle. Oui, les miens aussi, j'ai vérifié. Bon, j'ai recommencé à parler de mon voyage, alors il ne surprendra personne. Tiens, voilà, je parie que c'est encore ta lucette. Bon, écoute, moi, j'ai encore un peu de patience, il n'y en a plus pour longtemps. Bon, je vais passer à côté, t'as d'abréger. Le plus possible. À tout à l'heure. On ferme ta porte, je vais voir. Oui, oui, oui. Tiens, bonjour, Lucette. Bonjour, Philippe. On vous voit de moins en moins. Oui, les préparatifs d'un grand voyage, vous savez, c'est très absorbant. Vous avez quand même une minute. Mais bien sûr, en vrai. Oui. Oui. Alors, vous partez quand ? Oh, vraisemblablement à la fin du mois. Tout seul. Pas cette question, évidemment. Vous n'ayez pas besoin d'une secrétaire, par hasard ? Oh, hélas, mes moyens ne me le permettent pas. Non, non, une secrétaire qui serait assez fortunée pour payer elle-même son voyage. J'ai toujours eu envie de visiter le Brésil. Vous voudriez m'accompagner ? Vous n'y pensez pas. Je ne pense qu'à ça, au contraire. Je parle couramment l'anglais et un peu le portugais. Je vous serai certainement très utile. Non, je regrette, Lucette, mais je ne peux pas accepter. Mais ce n'est pas un service que je vous rends. C'est un plaisir que je m'offre. Vous saisissez la nuance. Oui, mais je préfère ne pas comprendre. Écoutez, il y a des semaines que vous faites semblant de ne pas comprendre. Et pourtant, je... Enfin, j'ai fait ce qu'il fallait, même un peu plus. À présent que vous allez partir, je tiens à ce que la situation soit claire entre nous. Enfin, nous ne sommes plus des enfants et... Vous n'ignorez pas mes sentiments. Écoutez, je vous en prie, n'allez pas plus loin. Je tiens trop à notre amitié. Mais ce n'est pas de votre amitié dont j'ai besoin. Vous le savez, vous le savez, Philippe. Pardonnez-moi. Je vais peut-être vous faire du mal, mais... Je ne peux pas vous offrir davantage. Ce qui veut dire que vous refusez ? Que vous me refusez ? Le souvenir de Raymond est encore trop proche pour moi. Oh, menteur. Quoi ? Sale menteur ! Non, mais répétez-le, si vous l'osez. Répétez-le que vous aimiez Raymond. Oui, j'aimais Raymond et je l'aime encore. Alors, pourquoi l'avez-vous tué ? Que je... Mais vous divaguez. Non, ne vous donnez pas la peine de nier, mon pauvre Philippe. Je vous ai vu. Mais vous, ma pauvre Luce, c'est un peu de bon sens. Voyons, à 4h30, j'étais au moulin et à 5, Raymond était chez son coiffeur. N'empêche que je vous ai vu. Allons donc, vous prenez vos désirs pour des réalités. Voulez-vous m'écouter, oui ou non ? C'est bon. Alors, allez-y, si vous ne craignez pas le ridicule. Non, je suis tranquille. Dans quelques instants, vous ne me trouverez plus ridicule. Plus du tout. Trachez votre venin et qu'on en finisse. Vous regretterez ces paroles, Philippe. Mais revenons à ce fameux samedi après-midi au moulin. Il est isolé, notre moulin. Loin de toute agglomération. Aucun chemin ne passe à proximité, hormis celui qui y conduit. Et l'autre qui ne mène nulle part. Pas une chance sur 10 000 que quelqu'un aille se fourvoyer. Surtout en plein hiver, à la nuit tombante. Personne sauf l'occupante du moulin. S'amusant à aller au-devant de vous en coupant à travers bois. Lucette, faites attention à ce que vous allez dire. J'arrivais à la route quand j'ai vu la voiture de Raymond. Vous étiez au volant. Vous avez pris le mauvais chemin. J'ai couru pour vous rattraper à travers bois, toujours. Et là, Philippe, je vous ai vu. C'est pas vrai. Vous avez basculé la voiture dans le ravin et vous y avez mis le feu. J'ai vu aussi votre auto, la vôtre. Camouflée dans les taillets un peu plus loin. Le raccourci du bois m'a encore permis d'atteindre le moulin avant vous. Vous ne protestez plus. Si vous avez vu tout ça, pourquoi n'avez-vous rien dit ? Parce que je vous aime. Tout bêtement. Ça suffit à expliquer bien des choses, n'est-ce pas ? Je ne vous aurais jamais rien dit, à vous non plus, si vous vous étiez montré... S'ils sont plus compréhensifs. Vous refusez toujours de m'emmener ? A votre tour, écoutez-moi. Non, non, non. Ne répondez pas tout de suite. Prenez votre temps. Je reviendrai demain. Philippe, tu ne vas pas la laisser partir. Raymond ! Je t'avais demandé de ne pas bouger. Raymond ? Oui, c'est moi, Raymond. Tu peux me toucher, je ne suis pas un fantôme. Je suis la femme de Philippe, tu entends ? Et tu ne me le voleras pas, ma petite Lucette. L'idiote, triple idiote, tu ne pouvais pas te tenir tranquille, non ? Et toi, tu attendais qu'elle aille tout raconter à la police ? Raymond, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne comprends plus. Tu regrettes, tu regrettes que ce ne soit pas moi qui soit mort. Pourtant, pourtant, il y avait quelqu'un, il y avait une femme dans la voiture. Une femme, si l'on peut dire. Une de ses filles des rues, ravassée providentiellement. Et l'incendie, c'était pour la rendre méconnaissable. Tais-toi ton bon sang. Non, Philippe, ce n'est plus le moment de tricher. Tout ça pour 25 millions. Tu ne sais pas ce que c'est que les soucis d'argent, toi. Nous autres, nous en avions assez de courir après la fortune sans jamais la rattraper. Et Philippe s'est servi de vous, de Paul et de toi. Ah ! Ma pauvre fille, tu n'es plus qu'un alibi. Vous ne la croyez pas, Lucette. Si tu peux me croire. La preuve, c'est que nous allons partir ensemble, lui et moi. Si tu crois que je vais te laisser faire... On va peut-être te demander ton avis. Taisez-vous toutes les deux ! Vous ne savez pas ce que vous dites. Au contraire, Philippe. On le sait très bien. Pour vous, le moment est venu de choisir. Il a choisi depuis longtemps. Je n'en suis pas si sûre que ça. Regarde-le, ton Philippe. Il ne dit plus rien. Il flaire le vent qui est en train de tourner. Tu es trop sûre de toi, Lucette. Oui, parce que Paul sait que je suis venu ici. Si je ne rentre pas ce soir, il va s'inquiéter. Et la police sera là avant demain matin. Alors, quelles sont vos conditions ? Est-il besoin de les poser ? Raymond partira toute seule pour le Brésil. Je consens même... Rien du tout ! Philippe, tu ne vas pas la laisser continuer. La réfléchis. On est coincés. Oh non. Non, ce n'est pas vrai. Tu ne vas pas... Ah, ma pauvre Raymond, va ! Mais tu ne connais pas ton Philippe. Tu es sa femme et tu le connais moins que moi. Ce qu'il aime par-dessus tout, ce n'est ni toi ni moi. Mais lui-même, son petit moi égoïste, confortablement assis sur un gros paquet de billets de mille. Prends garde, Philippe, Philippe. Prends garde, je t'avais prévenu. Je suis là. Je ne me laisserai pas faire. Toi ? Mais tu es morte. Tu es morte depuis deux mois dans un accident de voiture. Personne ne t'attend plus, toi. Si tu disparaissais maintenant, personne ne poserait de questions à Philippe. Qu'est-ce que... Philippe ! Philippe, non ! Non, fais pas ça, Philippe ! Philippe, non ! Non ! Où est-ce que... Philippe ! Philippe ! Philippe... Elle est morte. C'est bien vrai. Vous l'avez voulu, Lucette. J'ai choisi. Oh, mon chéri. J'irai avec toi au Brésil. Qu'est-ce qu'on va faire d'elle ? Ne t'inquiète pas. On l'enterrera au moulin. En plein bois et cette nuit même. Personne ne la découvrira jamais. Allô ? Ici Grégoire. Ah ! Lucette épernée est encore allée chez lui cette nuit. Elle y est toujours ? Bon, ça crève les yeux qu'elle est sa maîtresse. Oh, toi, là. Ah, je sais bien qu'il y a quelque chose qui m'échappe, mais... Depuis le début, je suis prêt à mettre ma main au feu qu'ils se sont débarrassés d'une épouse gênante. Non, 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 on n'abandonne pas. Tu continues de surveiller la maison. Et si Lucette y passe la nuit, nous aurons moins la certitude qu'elle est bien sa maîtresse. Comment ? S'ils sortent ensemble. Comme d'habitude, mon vieux. Tu les prends en filature, discrètement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada